Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 c'est permettre l'institution de le rôle. Demokrasie, c'est permettre que les paysans avec des armes démocratiques que la constitution de l'électorale, permettre d'aller voter pour choisir. Libé, libé, les gens qui vous dirigez. Repression, pas la donne. Nous nous disons, que les paysans, les paysans choisissent que les paysans choisissent. Les paysans, vous dirigez. L'électorale, c'est une électorale pour les paysans qui se sont en pouvoir. C'est une électorale. La constitution de 1947, c'est une électorale pour les paysans. C'est une électorale pour les paysans qui se sont les amis. Si c'est un livre qui vous dirigez, ou bien ce sont les autres paysans qui vous dirigez. Dans la mémoire de la victoire, le 29 novembre 1997, j'ai eu un engagement pour que les institutions qui renforcez les paysans, pour que la démocratie se fasse la route pour que les paysans de la santé, de l'éducation, de la bonne alimentation, de la accès à l'eau potable, de la accès à l'électricité, de la accès à la bonne route pour le courir, doit ça y'a eu, ma gourmet, pour me garanti y'a eu, pour que le peuple ça, les suspens, souffri, les poules savent, dans ma race tout ça qu'il y a, c'est que tout le monde, de l'horizon, c'est que le peuple, y'a toujours, je n'ai dit le peuple là, ma fête, ma fête, mais à la fin de la journée, l'or a des résultats y'a eu, y'a toujours, c'est des résultats douteux. Je veux dire, nous prenons décision, nous prenons décision, pour que le pays, il y a élection, démocratique, élection, libre, libre qui fait la route. Le président, le président, le président, il nous dit que, dans le niveau parlement, on ne connaît que, la consultation, il est censé, fin, faire, on connaît, l'Assemblée Nationale là, il y a un poulis, penché sous cartes. Le président, c'est SPJA, c'est président, pouvoir judiciaire, pays, ça veut dire, c'est toi, pouvoir pays, pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire, avec pouvoir législatif. La justice, le labou fait travail, c'est pour ça, que judicia, nous avec, président. Est-ce que, moun sa, ou merite justice? Oui, yon merite justice, parce que yon te victime. Mais, j'en dis là, la justice, le même, le labou, je veux, wall power, et, j'en dis, 30 ans après, 30 ans, n'y pas trop tard, même le le tard, même mieux vaut tard que jamais, nous connaît, que, à partir de présence, président, CSPJA, qui l'a, yon des paroles, dans le futur, yon cap dit, ou victime, de présence, c'est ça, c'est ça. Je voudrais remercier le Président pour faire cette cérémonie d'accréditation. Comme vous le savez, je suis la première fois à Haïti, mais nous avons une relation diplomatique depuis 33 ans. La Serbie est... Je voudrais remercier M. le Président pour la réception qu'on nous a fait pour l'accréditation. C'est la première fois que je suis à Haïti, mais ça fait déjà 23 ans que Haïti a des relations diplomatiques avec la Serbie. La Serbie est très dédiée à la relation de tous les pays autour du monde, surtout les pays non alignés, tous les petits pays. Et nous apprécions tout le soutien que nous avons obtenu de ces pays. La Serbie est très intéressée à développer des relations avec tous les pays, particulièrement avec Haïti. Et tous types de coopérations seraient pratiquement les bienvenues entre les deux pays. Nous avons été ici depuis 33 ans et nous coopérons. Nous avons aidé Haïti pendant ces très mauvais temps quand il y a eu des terribles terribles. Et nous allons aussi aider la région pour tous les huracans qui sont ici. On a eu des interventions ponctuelles depuis déjà 23 ans, mais on a eu des interventions ponctuelles, par exemple, pour l'huracan et pour le tremblement de terre. Et on en aura d'autres dans le cadre. On a eu pour les huracans et on en aura d'autres dans le cadre de n'importe quel type de catastrophe naturelle. Nous sommes des observateurs à la CARICOM et nous sommes des observateurs à l'OEA et nous appuyons dans tout ce que nous pouvons à travers les fonds et les donations que nous faisons. Et dans le cadre précis de coopérations, nous avons déjà identifié des champs dans lesquels on aimerait intervenir, comme l'agriculture et le montage d'infrastructures ponctuelles. Parce que nous sommes très forts dans tout ce qui est production de céréales, transformation de fruits et légumes. Et nous pensons que ce savoir-faire pourrait être très utile pour Haïti. ... 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 les billets de banque. Elle est intéressante en la coopération avec Haïti, elle est déjà coopérée avec plusieurs pays de la région, par exemple, elle imprime actuellement certaines denomations de billets de banque pour la République Dominique. Elle va aussi faire pour la République de Honduras. Elle a gagné un concurso pour imprimer medio millón de passports pour la République de Honduras. C'est un exemple très concret, très intéressant, mais ces choses dépendent de possibilités que nous sommes intéressés à tout. On veut investir sur les champs qui seraient éventuellement possibles. Je vais vous donner un exemple. J'ai été informé de Wassovie, qui a une entreprise polonaise dont sa spécialité est dans les papiers de valeur, l'émission de passeports, les cartes d'identité spécifiques, les marques de thèmes et tout ça, et même l'impression de billets, de monnaies de billets. Donc, cette entreprise est intéressée à investir ou du moins à avoir une collaboration avec Haïti. Tout ça nous intéresse. C'est une entreprise qui a gagné beaucoup de concours et qui a déjà travaillé pour la République dominicaine et d'autres pays de la région. Donc, nous sommes ouverts à tout type de coopération avec Haïti. ... 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 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 construit, bas, pour ne pas construit, pour nommer, appoyer, le monde, dans le niveau de l'abattion, c'est juste pour l'abattion, pour l'abattion, c'est pour l'abattion, si nous n'avons pas l'aide à l'agriculture, comme nous tous connaissons, l'agriculture, c'est le choix de l'abattion, le président, c'est le choix de l'abattion, le gouvernement, mais pour l'abattion, nous avons une situation déploieuse comme ça, nous n'avons pas qu'à nous dire ça, parce que c'est à travers l'abattion, c'est bien que l'abattion, avec tout notre cas, c'est pour l'abattion, pour l'abattion, et c'est nous qui pourront fournir, le ministère, toute explication, de ce qui passe dans chaque commune, mais si nous permets, nous allons fonctionner, et bien nous nous mettez, 100-200-3200-3200, de ce qui passe dans chaque commune, jusqu'à présent, jusqu'à présent, moi je fais, j'�ne pas qu'à l'abattion, je m'efforce, je mettez yon d'elles, si vous dis campaign, algumas plusieurs fois, je mettez yon d'elles, et bien au plus, ceux qui ont commencé, je mettez mon Σul Diyan, parce que leswes langues, je mettez des problémés, et bien j' YouTuber, comme ça, pour s'en fin, à l'émini souké si on bat yo mais jusqu'à présent ou même comme président de la commission ensemble avec tout le même commission tout le collègue député yo tout information nous demandez chaque collègue l'akaï yo dis jusqu'à présent la situation a été même là et bien c'est pour ça matin pas de décider et l'autre temps non pas de sérieux et c'est pour dernière fois que l'appelé l'équerre pour ne pas les sous-dossiers ni campagne d'hiver ni bac encore parce que l'on pas d'expansion là nous vini noué l'omation là nous demandons petit kapat à compagnie tout dix directeurs départementaux yon malheureusement pas kon est-ce que son nouvel planifikasyon ke nou pas reprisant dix directeurs départementaux yon et nou mèm nous commencez à visite tout département yon non seulement n'ap rencontre dix directeurs départementaux yon n'ap mâché je rencontre plusieurs agriculteurs poum konne corman campagne d'hiver yé est-ce que agriculteurs yon vraiment yon recevra l'est-ce que ce qu'on fait longtemps l'aigène anglais qui vini l'aigène et c'est la même chose qu'on fait longtemps l'aigène anglais qui vini l'aigène anglais qui vini l'aigène l'aigène anglais qui vini l'aigène anglais et moi ta mène tout le monde l'aigène anglais qui vini l'aigène anglais qui vini l'aigène anglais qui vini l'aigène et qui vini l'aigène et qui vini l'ont fait à partir de ressources externes et nationales et partenaires qui vini l'aigène anglais qui vini l'aigène anglais qui vini l'aigène anglais qui vini l'aigène anglais et actuellement le diminué nous remplir l'effort nous fait national à monter près de 40% de l'aigène anglais par conséquent l'aigène anglais il y a une ressource externe il y a une ressource nationale les orignes et actuellement participation martino campagne divers d'un côté activité au fini les gens à faire pour payer à ce système nous proposer les c'est qu'à l'a évolué dans la plaine de l'aïe il vous l'a dit nous gérer c'est pas tout ce que l'appel de l'aïe il est un bien au plein de l'avouage à l'express si vous en faites le plein d'états toujours dans le cadre de la grande part de la planification de la campagne donc ça c'est une participation nous viendra pour détailler sous l'électifia que nous venons avant nous viendra pour ce qu'on réel ou pas de délire nous viendra à l'équilibre le vaccin l'autre jour nous ballons conférents de presse côté enfin grâce à des masses que nous avons besoin auprès de ong qui manifestait sensibilité vers un problème maladie rien qu'à faire et de l'eau a identifié pour nous capables aussi d'acquisition de vaccins contre rien qu'à faire vous avez 150 mille dollars déjà qui déjà n'ont pas dit c'est même derrière nous faisons campagne de bref nous devons faire du bref tout est démoniante comment s'est prépare nous avons dit c'est des planifications ou que comment soit moi disons au plus tard ou campagne à gagner dans tout ce qu'il ya côté de privilégier d'abord les zones fondalières mais en tout l'anéa 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 850 mille donne et contre etienne et contre ppc des sports et classe le séion exigence à ce que chaque petit paysan les identifié les a partir de notre carte de certification nationale depuis que l'il ya un lage requis par la constitution qui est de l'anéa mais malheureusement en haïti c'est un dilem parce que même après au presse qui s'est capitale paysan on moun ka constate que c'est un long fil d'attente pour que on moun gagne accès à carte d'identification nationale et il y a un n'a pi gros casse-tête que moun y a un gagne c'est parce que déjà et on y se laissez moun y a comprendre à partir du mois de janvier donc y a fini avec question renouvellement carte d'identification nationale et jusqu'à 7-30 minutes fok men di non te nan de zon tan kou département gratans et particulièrement commune ke moun y a moun y a ou présente ki se jérémy donc ou ran nou kout moun ki nan seksyon commune a l'anéa yo poko jam kapab renouvelle carte d'identification nationale voire pou moun ki pot kou gen carte d'identification nationale pou ke e al fè carte d'identification nationale ou moun kou 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 se responsabilite l'état haïtien pou ke li identifiye et suje li ou li identifiye et populasyon ni. Donc moun y a moun se sarkfem ap exige a office national d'identification pou ke li demele li pou ke li ron et kesyon sa li akcesime a tou l'monde. Et pou sa fok deja yo renfos ryo avèk des agents et ke pou yo deployye et nan nivou seksyon kommunal yo. Panske li pa toujou bon pou ke l'état ap amuzel pou ke se moun kap kouri den servis. Servis sa se l'état ki le potel ba y moun yo. Jok se sa fè na pwande aske e moun ki nan seksyon kommunal yo si mwen pren yo seksyon kommunal tan kou jérémy ngenyen ki se 3e seksyon kommunal ot e ginode se yon tre gande seksyon et dauer se le 2e seksyon kommunal an teme d'elektora ki plus nan e debatou ma grandansman e nan kou jérémy ngenyen. Me malheureusement moun yo se dè kilomèt pou ke yo kouri pou yo vin e le manche pou yo fè pou yo vin ou renouvelé ou kade d'identifikasyon ansona. Nou fini rencontri au niveau de la commission spesial su la modbe de la constitution de la Chambre des députés, les partis politiques, notamment ceux représentés au Parlement. Tant qu'on nous fait la chaque fois, son exercice transparent kote la presse te invité pour le couvrir l'événement. C'est toujours le même format. Nous rencontrons les partis politiques, nous remettons en document, premier rapport, commission, un rapport que tout le monde connaît, qui identifie la qu'une contradiction gaine en la Constitution. C'est à l'événement, nous remettons en 31 décembre 2017, nous sommes satisfaits de journaux, de rencontre qui déroule dans la civilité, dans le respect mutual, nous sommes un exercice qui est capable de faire des partis politiques représentés au plus haut niveau, kote dirisant un cita, yon pa gen même idéologie, yon pa gen même vision, yon pa web à yon même gens, mais yon discute, yon ta de l'autre, et des fois même, nous jouons des consensus. C'est exemple ça, Mbos, c'est qu'on besoin d'un pays a, et c'est pour ça que nous même au niveau de la commission spéciale sur la mode bonne de la Constitution, nous féliciter tout secteur que nous rencontrons jusqu'à présent, et qui participe et qui contribue. N'ap di ke konsultasyon ap kontinuye, nous gen pou nou rencontre l'autre parti politik, après sa, nous gen pou nou rencontre l'Eglise Katolik, ensuite le secteur jeunesse, ensuite, nous gen pou nou remett à l'entrée, nous da kap ap di, dans le premier jour de l'année 2018, sa nou rele, on premier rapport, surtout, nous bal di, un rapport d'étape. Rapport sa, nous gong koncentré de tout sa nou jouenn, comme disons, différents secteurs yon, sou kesyon amendement. Et naturelman, date ke tout moun ap ten nan, c'est date 29 mars 2018, date à laquelle nous menm nan komisyon, nous estime que n'appare pour nous font premier proposition qui gen la de yon des recommandations d'amendement. Naturelman, c'est pas yon rapport définitif, dans le sens, k'il sera suivi d'une tournée nationale nan les 10 départements, kote ke nou pral fè des ateliers de restitution, et kote nou pral dessen anternet avec Kazek, Azek, et n'a kap ap di tout, et kor konstitue ki yon de kominyon nan tout département yon. De tel sort, de travail sa, k'y nape un niveau de la komisyon spéciale sur l'amendement de la constitution, emme son travail, ki pas seulement ramasse, sa nou mèm nou pense, sou kesyon amendement, men sa peyi avanse. Jou dira, nou te gen PHTK, nou te gen Verite, nou te gen Inite, nou te gen Sam Nou For, nou te gen konsorsyom, nou te gen Remy Haiti, nou te gen La Pè, et gen de parti ki Pat Kavini ki ekri nou, ki vouye pozisyon deja, nou te ekri Mas Koupala avec Eric Jean-Baptiste, nou te ekri, et nou pale, et parti republiken vouye pozisyon li, kontra pep, et nou recevon lep de senator janti avec pozisyon l'tou. Donc tout bas, aïsa yo, nou pou 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 fèr de kontra la kounye, men certainement, nou na pou fèr la prese founé. Ne parye pas yon, nou pa rye 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 pas yon. Ki yon sa ne? Ou la part yon, nou pa rye pas yon. Petit de saline, nou vouyon yon invitasyon pou Petit de saline an traver député Yenel Apollon, men malourezman, m'yon yon e bresyon ki yon an voyaj, men kom nou pa rye pas yon, nou pa rye pas yon. Pa rye pas yon, jodhia se la poumèr de pouzor an kontra ek les partis politik. Jodhia nou te plus koncentre sou partis politik pou prezente au Parlement, men apre sa, gen lot parti politik ki pra rye pas yon invitasyon. Yon reprezenta yon la, nou kapab mande yon, men yon pa rye de bagay ke nou tene nan men lot sik. Nou pa rye de, nou pa rye de lang, nou pa rye de kisyon de jang, nou pa rye de kisyon de chay, nou pa rye de doube nationalite. Nou pa rye de onsam de probleme ki vreman se de preokupasyon ki nou rejwenn. Konsey elektorale. Nou pa rye de konsey elektorale, ammonizasyon du ten elektorale et du ten politik. Nou pa rye de pil an pil an pil bagay, se ton réunion de kalite, te gen des intervansyon magistral, nou mèm nou pren not, pra rye goun proser verbal de réunion, e m kapab di nou ke si, e nou ken berit la kon sa, si diskusyon ke nap fet, yo ap fet an nivou sa, ebe nou poumèt peyi a, ke nap gon pel bel raport ki vreman manyen peyi, manyen pra propose manyen konstitisyon jabout mwen an. Et bien, yon houn nou presen tort en pratit politikyo qui fait état de sort et qui même du keul de sugerir que dada sui te keus gwen on con syns chu dégagé entre le pouvoir exécutif et le voile lista tout ce que c'est nes y van que sure ne t'a été dit elaboré davantage mè chelman t'a été rebré valon prena nant kotendo. Pour le concenštituyen bien. Afid u kèm vod a exilert mwen Non, alo pro lo dama pas la constitution en soi non c'est lon resulta que de bté bon on refare C'est ce que vous avez qui a été organisé. Vous avez rapport à la politique ? Est-ce que vous avez proposé cette tête ? Est-ce que vous avez proposé cette tête ? Je vous ai dit exactement. Non mais c'est ce que vous avez proposé. Vous avez proposé cette tête de l'article ou ce que vous avez proposé. C'est dans ce sens-là qu'on nous trouve qu'acteurs, maintenant, on va parler là, ils ont un commissaire conformé, qui convainc des membres du pouvoir exécutif et des membres qui ont le pouvoir d'exécutif, dont le sénateur n'a pas de titulier. Donc, est-ce que c'est une question ? C'est une piste de solutions. Donc, je suis qu'à déjà la parole, vous pouvez dire qu'on rappelez ce qu'il faut. On perd l'initiative qui prend au niveau de la Chambre des députés pour faire une consultation avec les secteurs représentatifs de la société. Et la commission qui en charge justement, on prend pour les recueillis les positions des uns et des autres, ils nous féliciter pour les gens de rentrer dans le travail là. On travaille de façon dont vous avez besoin de faire différents secteurs, participer dans le travail qui va concerner l'ensemble du pays pendant un pile temps. Alors, à cette occasion, nous avons profité pour nous attirer l'attention sur quelques points qui paraissent nous importants. Par exemple, la question de la formation du CEP, la constitution actuelle là, il prévoit que c'est les trois pouvoirs qui, et il y a même, chaque, il y a trois mondes qui pour l'en CEPF. La constitution dit, c'est un fait, il y a, et comme nous sommes en train de parler d'amendement, on a suggéré que l'en réflexion et l'en travail que la commission a fait, que l'essayez garder si, il y a pas à mettre question ça dans deux niveaux. Il y a un premier niveau au niveau de la société civile, parce que lorsque l'on gagne, on dit, il y a une tendance politique qui prend majorité dans le Parlement et qui, bien, la présidence et le gouvernement, et là, il y a chaque, il y a trois, il y a déjà une majorité. Peut-être pour éviter de tomber en une situation comme ça, qui parle de l'instabilité, de la contestation, etc., il serait mieux que le premier tri qui est fait au niveau de la société civile, il y a trois pouvoirs, et l'un panier, ça a trois pouvoirs. Et il y a eu même, il y a eu choisi trois. Nous, nous intervenons tous sur la question des collectivités territoriales. Les collectivités territoriales, tout le monde a demandé pour que la collectivité territoriales, il y a eu respecté, il y a eu des droits, il y a eu des pouvoirs, il y a eu existé sous papier. Mais le problème, l'esprit de la Constitution, c'est de permettre au plus bas niveau que les citoyens participent. Mais, l'un fin, il y a eu ce qui est inscrit la Constitution dans la pratique, nous ne parlons pas. Alors, nous avons insisté sur le fait que, nous ne faisons même pas en comparaison, les pouvoirs, les pouvoirs exécutifs, tous les pouvoirs, il y a eu des pouvoirs de contrôle. Et toujours, on bise-bise, l'exécutif n'aime pas trop le Parlement qu'un Parlement abdijenel, et les maires n'aiment pas les assemblées communales, les casèques, ils n'aiment pas les assemblées de section communale, et ils n'ont pas ignoré. Qui ça, en vrai, pour nous faire, pour qu'on ne peut pas mettre de côté les assemblées, par exemple? Qui ça, pour nous faire, pour que les... au niveau des collectivités, il y a l'exécutif des collectivités qui apprend des décisions, comment associer le plus de monde, c'est pour le seul monde qui apprend des décisions. Pour nous, c'est en préoccupation, et nous, insister pour que la réflexion, même la Commission, pour essayer de garder, en vrai, nous sommes capables de sortir avec des propositions, qui sont capables d'améliorer, en vrai, une situation, ou même changer de situation en général. Et nous avons parlé aussi de la question de décharge. La question de décharge, c'est que les gens, ils ont traité au niveau du Parlement, les constitués, ça n'est pas un but flagrant et grave de pouvoir. Les ministres, qui sont capables de décharge dans le Parlement, ce sont des citoyens qui ont prêté leur service au pays. Alors, voilà que, l'homme ou une femme ministre, vous êtes sanctionné automatiquement pour diverses raisons au niveau du législatif, parce que c'est un bagaille qui n'est pas intéressé parlementaire du tout, pour raison pas, et où on est. Alors, on a dit que cette situation, son situation, n'est pas doué durée. Et j'en profite, justement, pour attirer l'attention de l'opinion publique sur cette situation. Les organisations des droits de l'homme, l'arrêtons le monde mal, en violation de la constitution, les organisations des droits de l'homme, ils ont protesté, etc. Mais moi, par exemple, je suis victime d'en violation de droits, droit d'être élu. Je suis un homme politique, si je veux occuper mon fonction, je ne peux pas, parce que je n'ai pas gagné des charges. Et je n'ai pas gagné des charges, ça, je fais un baguil des charges. Un baguil des charges, parce que le Parlement refuse, pour le pencher, sur question ça, et pour ton réponse. Moi, on ne recampe pas de faveur. Et il y a des gens, qui ont été ministres, qui ne sont capables de recevoir des charges, et d'autres qui ne sont capables de recevoir des charges. Alors, le Parlement, c'est pour le faire de la balie, puisque c'est le pouvoir que la constitution en balie, balie des charges à ceux qui méritent des charges, et pas balie des charges à ceux qui n'en méritent pas. La constitution, c'est vraiment la loi de l'homme. C'est la partie de l'homme que nous devons définir tout reste la loi de l'homme, tout le pacte de l'homme qui est fait dans le pays. Et nous, nous connaissons tout ce que la constitution nous a, nous prenons secret pour les personnes, nous nous avons plus le falle. Nous avons des frais, 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 et des frais. C'est ça que nous avons, nous avons déjà vu, et nous avons vu, après 30 ans, et que la constitution 87, nous avons voté par le referendum, nous avons une presse, nous avons un frais, nous avons parlé d'amendement de la constitution. Bien que, déjà, nous avons deux commissions qui travaillent ici, mais elle a voilà trois. Ça veut dire qu'il y a un véritable problème qui m'a demandé pour nous aborder le sereinement. Et, j'wenne j'audia, la commission spéciale parlementaire, qui vient pour le travail sous l'amendement de la Constitution, nous souhaitons que le travail soit fait et que nous faisons avec le vision pour que dans 50 ans encore, nous ne reviendrons à parler de l'amendement de la Constitution. Dans l'imédiat, c'est ça qu'il y a fait. Chambre des députés, à travers la commission, qui prennent l'initiative pour faire une consultation au niveau de tout pays, avec différentes entités qui viennent, toutes les instances politiques et autres, nous encouragerons à continuer de faire ça, continuer de faire une consultation. Et que les résultats qui sont de la consultation, qui ont appliqué effectivement, Nouveau débat sur la Constitution haïtienne de 2017. Est-ce qu'il faut reviser là nouveau? Est-ce que nous devons changer, venir avec nous l'autre? Et l'Université de l'Université d'Aïti en tant qu'espace d'enseignement supérieur de la recherche, nous avons fait deux débats. Et c'est pourquoi nous nous sommes invités. Nous sommes un monde qui est capable et qui est expérimenté sous question. Nous allons partager et discuter avec nous dans l'université. Etudiant, c'est un monde qui a formé Tati Boulvin ou un intellectuel. C'est-à-dire que, il n'y a pas qu'à si construire une étude, il n'y a seulement ça l'a fait comme une formation. Donc, toute question est intéressée. Donc, c'est pourquoi nous pensons que ça n'est pas capable d'influencer sur l'étude d'étudiant. Il y a même pas de pouvoir faire des débats autour des questions sur ce débat. Et la commission qui a réfléchi qu'a fait consultation, il y a tout. Une pensée est intéressante pour consulter nous, qu'on est qui ça a investi à penser, qu'on est qui ça a étudié à penser par rapport à changement ou bien à amendement à constitution. Donc, c'est fondamental. Un amendement qui est fait il y a quelques années, il y a maintenant, il commence en 2009, procédure-là, il finit en 2012. Et qu'il y a parlé de cela. Nous connaissons que la Chambre des députés a formé une commission pour étudier la révision de la constitution. Eh bien, cette conférence aujourd'hui a, nous croyons que c'est l'alternative qui est devant nous tous. Est-ce que c'est pour faire une autre amendement ou bien c'est pour faire une autre constitution. Amendement, c'est prévu par la constitution. Et ce que c'est pour faire une amendement, c'est pour faire une constitution. Sinon, elle n'est pas valable. Ça veut dire, par exemple, Fok, m'en dit tout à l'heure, nous même là, qui n'en salle ça, nous n'en avons pas une constitution, si nous voulons. Mais nous n'en avons pas un pouvoir d'initiative. Ces trois entités qui ont une initiative amendée, c'est l'exécutif, la Chambre, le Sénat. Et, nous n'en avons pas pu faire n'importe qui, mais nous n'en avons pas pu faire pendant la dernière session de la législature, le 50e an, c'est-à-dire 2019. Nous n'en avons pas pu introduire juridiquement une procédure d'amendement. Donc, nous n'en avons pas pu discuter. Nous n'en avons pas pu cacher l'option de la nouvelle constitution. Nous pensons que la dernière chose qui a été faite, elle a été mal faite. N'empêche qu'il y a 102 articles qui ont été supprimés, qui ont été modifiés, qui ont été introduits. Par exemple, en Haïti, en tant qu'on a un diaspora, nous sommes contents que l'article 15 est supprimé. que la double nationalité haïtienne et étrangère n'est permise en aucun cas. Mais nous n'en avons pas remplacé. Par exemple, en tant qu'on a un article qui dit que la double nationalité est permise. Et au contraire, soit la constitution, soit la nationalité, ce n'est pas un exemple qui est nouveau. Par exemple, dans la constitution de 1987, il n'y a pas de ministère. Il n'y a pas de condition pour être ministère. Dans l'amendement qui est offert, pour être ministère, il faut que l'on aïtienne d'origine et que l'on a pagé l'autre nationalité au moment où l'on a apprécié. Donc, il n'y a pas d'un côté, il n'y a pas de supprimé d'un côté, mais il n'y a pas de l'autre. Donc, c'est parmi les amendements, les articles que l'on a supprimé. Il n'y a pas de modifier, soit la forme, soit la forme. Il n'y a pas d'introduire de nouveaux articles parmi ces nouveaux articles, il n'y a sou CSPJ, 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 il n'y a sou conseil constitutionnel la qui poko existé. Il n'y a 14 articles dans l'amendement, qui permettent de créer un conseil constitutionnel. Donc, il n'y a 102 amendements. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, en dehors de la nationalité, est-ce que nous voulons un premier ministre encore ? Est-ce que nous voulons deux chambres ? Est-ce que nous voulons tout le paquet d'élections ? Est-ce que nous voulons un jeune pour nous concilier le temps général et le temps constitutionnel ? Une série de questions et je crois que une nouvelle constitution c'est l'opinion. Comme je défend, ce qui est un conseil, ce qui est un influence, c'est l'opinion. Si nous voulons un conseil constitutionnel qui est valable, qui est compétent, qui est indépendant, nous ne sommes capables de dire qu'il n'y a pas de dire attention, telle qu'il fait violer constitutionnel, donc il n'est pas valable. L'armée existe toujours puisque constitutionnel n'est pas abolie. L'armée existe. Personnellement, je pensais que c'était une erreur qu'il a été écrasé l'armée. Et je disais, d'abord parce que je crois que si l'armée a été fait en plus, il ne va pas être ça et je me suis pris un coup d'état. Il n'y a pas de dire ça. Donc, l'armée a été quand il n'y a pas de bouche dans le sac de l'arrivée, il n'y a pas de faire des exactions, il n'y a pas de faire des droits de l'homme pour nous respecter. L'armée a non seulement il n'y a pas de garantie d'aider à nous faire respecter, mais il n'y a pas de violer les droits de l'homme. Donc, il n'y a besoin de réformer. Et ce n'y a pas de comparaison avec des armées latino-américaines. Ce n'y a pas de mal. C'est l'armée d'Aïti, les forces armées d'Aïti. Eh bien, la démocratie vient de l'arrivée dans le pays. Que ce soit Chili, que ce soit Argentine, que ce soit Brésil, il n'y a pas de réformer l'armée. Il n'y a pas de réformer l'armée. D'accord? Donc, vous pensez que réformer l'armée c'était la meilleure solution. Où n'y a? Où n'y a? Il n'y a pas de réformes sans que cette réforme soit connue non seulement de l'intérieur de la DGI, mais aussi de l'extérieur. C'est-à-dire entre les cadres de l'institution, les services, du plus bas au plus haut, et aussi connus aussi du secteur des affaires, c'est-à-dire du grand public. Je voudrais là insister sur le fait qu'il y a la communication et puis il y a la sensibilisation. Parce qu'on peut communiquer sans sensibiliser. Ceci est une importance majeure pour nous autres qui sommes entrés dans cette dynamique puisque nous devons offrir et montrer l'intérêt qu'il y a de la communication pour que cette communication puisse avoir l'impact de la sensibilisation. Le grand problème de la DGI c'est la question de gestion de l'impôt. Pendant longtemps, on a beaucoup souffert de ce manque de gestion de l'impôt parce qu'il n'y a pas eu de support, il n'y a pas eu un support capable d'assurer cette gestion. Il faut saluer à ce niveau parce que là les formes de l'agence mondiale de la Femme mondiale du Canada qui a doté et qui nous a doté la DGI d'un système robuste permettant d'assurer cette gestion de l'impôt. Mais cette gestion de l'impôt ne doit pas être faite sans la gestion aussi du contribuable. On gère un impôt de côté, il faut gérer aussi le contribuable de l'autre côté parce que le lien doit être évident entre l'administration et le contribuable. Nous réalisons une bonne bagaille. Nous avons parlé de sacrifier l'infrastructure publique à travers la République. Ce n'est pas seulement dans le département de l'Ouest, mais c'est à travers tout le pays. Nous nous mettons en phase sur sacrifier la technologie. Nous nous longtemps avant que la DGI était informatisée, il y a un monde pour que vous preniez un service dans la DGI. Par exemple, si vous avez besoin de faire un patent, si vous avez besoin de faire une transaction fiscale dans la DGI, ça te prend un paquet de temps pour que vous preniez un service à la DGI et que nous te gagne plus, plus sacrifier les attroupements devant la DGI parce que l'homme nous besoin de service avec le service manuel n'est pas facile du tout. Mais nous n'avance avec le temps, nous 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 être nous jusqu'en 2020, je veux dire en 2017, nous allons être nous jusqu'en 2020 pour nous faire informatiser la DJI à travers la République. C'est un exploit. Or, avec le programme SAR, nous lancons encore une fois là, le programme de communication SAR qui nous lancons là, et que même les gens qui vivent dans les communes les plus reculées du pays, pral mieux informe, pral komprenne qui s'ak DJI à, pral komprenne mieux qui s'ak tax la, pral komprenne mieux qui s'ak impôwa, yon pral komprenne mieux qui s'ak le ou de vans fiskal. Tout moun pral kone obligasyon yon. Ni moun kap travay, ni moun ki pap travay, ni moun ki gen yon aktivité ekonomik kelkonk, ke lap menen nan peyi ya, lap konen douali avec douali enver la DJI. Eh bien, c'est dans l'optique SAR, ke nou rive lanse program SAR, kampay de komunikasyon ke nou lancé la, ki pral permette nou, ep tipeu, beaucoup plus s'efficiant et beaucoup plus s'efficace également nan opérasyon nou, nan action ke nou vantoprenn yo. Eh bien, c'est dans l'optique SAR, ke nou lanse kampay de komunikasyon, ou mèm ki nan sektèr, ki nan sektèr de komunikasyon. Ou konen ki zoutisoutisay, ou konen koman l'important, ou konen koman pou nou rive sensibilize, pou nou rive informe populasyon, ki sa nap fè nan DJI, et ki sa nou réalize, deja, ki obligasyon nou ba y tèt nou, et ki limit tou nou ba y tèt nou, pou nou kapab franchi de certain pas. Merci. Elément de komunikasyon, sa, avek lansman ke nou gen jodian, y gen yen plusyer etape la dan. Dabon, nou fè koncepcion de komunikasyon, ansuit, nap utilize kanal, la presse, parli, ekri, televise, et administrasyon tou li mèm, lap gen pou li déplase, opre, de kontribuyab, pou li fè passe mesaj la. Aktuellement, takou nou deja, malgrè antisipé par abor lansman, nou déplacez deja nan plizye vile de province, kote nou akontra vek magistrat, nou akontra a sosété civil, pou nou fè par de modernizasyon ki gen an da administration. Takou mwen di nou, modernizasyon, an se pa informatizasyon li selman, se tout de nouvel pratik ke administrasyon pou al genye pou limete an aplikasyon. E al interne, avek agent yo, e galman avek al externe, avek kontribuyab yo. Kote nou bal gen pou nou passe mesaj, kote ou bal gen de debeli yankap disponib. E galman ou nivou interne, avek gen pou nou fè formasyon pou achan nou yo, pou nou meten nou nivou, yo kapab komunike avek publik la. Avek gen amelyourasyon, takou nou konstate le deja l'okal yo, paske nou konsiyan e galman ke l'okal yo pa an bon eta, nou wè deja gen konstruksyon ki fet, gen espas ki amelyore, e nou genye nan budjen nou pou nou avanse ankor, pou nou amelyore beko pli l'espas. Nan pra aple, kalite servis ke nou konstate an, se pa ke administrasyon va an mesur debaye myeu, men se pa se ke populasyon li mèm pa mank de formasyon pa au kouran de koman nou foksyone. Se nou passe nan burou yo, nan pou e koul 8 eur du maten kon kantite moun, epi ver 11 eur, aflu yon san bese au furan mesur. Donk, tout koul syo sa yo, se explike a kontribyabyo, ka administrasyon son burou ki travay de 8 eur a 4 eur, donk de 8 eur a 4 eur buou an ouvri, yo kapap vini ne pot le, ant 8 eur 4 eur. Donk, le moun yo genan tete yo, se tou joa 8 eur gopine pras servis lan, et talou ne ka administrasyon gire eun po de mastou, takou matrikul fiskal, droi de passeport, donk, sa ve du tout moun yo ve vini un seul kou. Donk, se sa ki ridu kalite servisio. E sa kou nou parle notar le A2 infosan, ki se pral yon espas, ki pral ouvri, le kontribyabyo a beso un informasyon pou li juan ni exactamente. Suposan ke la vin fè un droi de passeport, sa nou ele kou ramonte un passeport, il finye na administrasyon fiskal la, a 6 eur gop de lan. Me la, man kou dokimant ki re le matrikul fiskal. Me avan le déplacer, la bienye un espas koutil kapabre le, pou le kone, ma vin font un passeport, ki sa me bezoin? Ya bezo bezoin matrikulou, ou bezoin 6 eur gop, le sa mou na vini un seul poa. I pa val genan tete ki a fel pas se misere, i pa val genan tete ki a la perd di tan, me la sa lab koni exactamente ki sa gre pou fe. A kote de sa, nou parle de komunikasyon, nou parle remonti bientot, an dan tout bureau de GIO, pa val genan sinyalisasyon. Sa veze le mou na vini lini fè patante, i pa val rentre non lokal kote o PITCA, i pa vali direpte man nan seksyon kote o fè patate lan. Sa pra facilite circulasyon an dan du rouan, i sa valide en term de rapidite de servis kou administrasyon gen pou le baye. Muzica L'éso de ce panel, c'est vraiment comme moi qui l'a annoncé, c'est l'avenir du secteur BPO en Haïti. Pour qui sa, je ne disais, CFI fait mille jeunes rencontrés dans le Carribe pour nous parler de CFI. C'est parce que vraiment le gouvernement pense que son secteur est un secteur qui 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 a créé un pil d'emploi. qui fait que nous voulons apprendre qu'on est plus sur le secteur et qui aurait été mieux placé pour nous expliquer l'avenir qu'il y a un entrevoir pour le secteur que des personnes qui sont déjà là-dedans. Alors, je veux dire, Jean-Marc a présenté, on a avec nous M. Martin Wood, qui est le chairman de Digicel, qui n'est pas aujourd'hui là pour parler de Digicel au niveau de la qualité du réseau. C'est pas pour ça qu'il est là. C'est pas pour ça qu'il est là. Est-ce que vous savez que Digicel présentement a près de 800 emplois en Haïti au secteur BPO? La Digicel, comme vous savez, est à travers la CARI. On en perd dans d'autres marchés de la CARI et nous avons des marchés francophones dans la CARI. Nous avons Guadeloupe, Martinique, la Guillaume française. Et quand initialement ils ont lancé, qu'on a racheté Big Telecom là-bas, ils avaient leur service clientèle qui était fait à partir même de la Tunisie, évidemment, et également à partir de là-bas. On a pu démontrer que les ressources qu'on avait en Haïti, les qualités des personnes que nous avons, l'éducation, le niveau d'éducation que nous avons ici, également que la capacité de parler français comme leur français, parce que leur français est un peu différent que le nôtre, il y a un même différent que le français français, nous permettait de lancer ce type d'activité. Ça nous a pris un certain temps pour les convaincre, mais aujourd'hui, ne fût-ce que dans cette partie-là, nous avons 180 personnes qui travaillent quotidiennement à répondre aux appels à travers la région pour des personnes qui sont à l'étranger. L'avantage qu'on a eu avec ça, c'est que ce n'était pas seulement pour la Digicel qu'on le fait maintenant, on a sept autres compagnies, qui sont parfois des petites compagnies, qui ont décidé, vu que la Digicel le fait déjà pour la Digicel là-bas, de aussi utiliser ses services. On a une compagnie qui fait du recouvrement, on a une compagnie qui prend des rendez-vous pour l'installation des systèmes d'alarme, par exemple. Donc, c'est quelque chose qui existe déjà aujourd'hui, qui est pratiquement possible et qui n'est pas forcément un rêve du futur de le faire en Aïti, comme ça. D'abord, je pense que je dois vous féliciter. C'est magnifique, c'est rencontre. Je sais que beaucoup d'entre vous sont bénis des points plus à la mode de ce pays pour pratiquer aujourd'hui, dans cette journée. Mais je pense que dans cette journée, vous, c'est le message, votre intérêt, votre énergie, votre talent, c'est le message. Je pense que c'est le message aux investisseurs qui viennent avec le PCC CETORN Aïti. Et je pense que c'est un message avec une énorme puissance. Et votre talent, les connaissances de l'âme, la possibilité de faire des choses. Et je pensais avec mes colères, juste avant mon intervention aussi, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je pense que la dernière question au panel avant était tout à fait réélevant. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment est-ce qu'on peut profiter de cette énergie pour continuer ? Je pense que la plateforme que vous allez voir maintenant, c'est le premier pas. Parce que dans cette plateforme, vous pouvez vous enregistrer. Et de cette façon, on peut montrer aux investisseurs les potentiels qu'il y a ici, entre vous, et aussi entre autres gens d'Aïti qui sont intéressés à travailler dans ce secteur. Je pense qu'on pourra faire plus. Il y avait une recommandation, je pense, très claire des participants dans les paniers de l'Avent. Il faut continuer à se former. Il faut continuer à se former dans des langues. Il faut continuer à se former dans des différentes choses qui sont importantes pour l'emploi, dans ce secteur. Et ce qu'on va essayer, c'est la possibilité de profiter de votre intérêt pour continuer avec vous, avec des activités de formation. et des façons que vous pourrez être mieux préparés pour trouver des emplois dans ce secteur. Et la vie de possibilité, dans cet égard, on va travailler avec le centre de paléducation, des investissements, avec aussi l'association haïtienne de technologie et de l'information et avec nos collègues de Vangie pour continuer à travailler en Pérou et pour continuer à profiter de cette momentum que vous avez fait aujourd'hui. C'est tout. Je remercie CFEI, à TSAJAC, à l'association haïtienne de technologie et de l'information et à tous les partenaires pour l'organisation de ces deux-là. Cet outil qu'on a développé au niveau du CFEI s'appelle IT Digital Service. Vous pouvez suivre avec moi sur les deux écrans. Cet outil, c'est quoi ? C'est une plateforme qui constitue une base de données de ressources humaines qualifiées en Haïti pour le secteur BPO. Deuxièmement, ça vous facilite de voir les opportunités d'emploi qu'il y a dans le secteur. C'est-à-dire, les investisseurs, les recruteurs vont poster leurs opportunités d'emploi sur cette plateforme. Et troisièmement, cet outil qu'on met à votre disposition va vous faciliter d'avoir des informations et aussi de la formation pour vous mettre à même de travailler dans le secteur. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire sur cette plateforme ? Il y a trois choses qu'on peut faire sur la plateforme IT Digital Service. Premièrement, c'est trouver, rechercher des emplois. Deuxièmement, c'est postuler pour un emploi, pour une opportunité d'emploi que vous voyez sur la plateforme qui correspond à vos capacités, vos compétences. Et troisièmement, se former et s'informer sur le secteur BPO en Haïti. L'outil va vous faciliter de faire ces trois choses-là. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada La discipline est importante et vitale pour toutes institutions armées. On ne saurait accepter des déviations, des déviances d'aucune sorte. Le directeur général nous en parlait ce matin qu'il n'est pas possible qu'après 22 années que nous ayons autant de lacunes au niveau disciplinaire. La discipline de son origine latine fait allusion à l'apprentissage. C'est un désir d'apprendre et de son origine grecque fait appel à l'effort à la concrète. C'est donc l'apprentissage de la concrète. car la discipline doit être en nous une seconde nature. Le policier doit être discipliné en tout temps et non uniquement avec son supérieur hiérarchique immédiat et faire fi des autres. Pourquoi est-ce que les policiers en général s'habillent tous ceux qu'ils connaissent uniquement ceux qu'ils ont avec les rapports immédiats et non les autres ? La PNH est une institution unique. Que vous soyez désaffecté dans le département du Nord ou de la Grenance, que vous soyez dans une unité spécialisée ou à l'Académie nationale de police, nous sommes assujettis aux mêmes règles, aux mêmes contraintes. Et c'est de l'application de ces contraintes que vous avez commencé par débattre depuis ce matin. À mon avis, j'ai pu constater des discussions houleuses animées par des esprits aiguisés. Vous êtes tous des intellectuels de bergaux, comme on dit. Mais à la fin de la journée, les résolutions qui en sortiront ne seront que des mots inscrits sur du papier. Toute la solution dépendra de l'application de ce qui est déjà écrit, car nous sommes là pour ne rien inventer. Ce devoir d'aide qui s'inscrit dans un contexte institutionnel va au-delà des caprices, des émotions et des lubies de toutes sortes. Sinon, il n'y a pas d'institution. Chaque fois qu'une effraction reste impunie, le corps social se révolte en silence. Le gros de l'atour observe et les esprits mal intentionnés reproduisent les mêmes âmes puisqu'ils sont certains d'une impunité intra-insititionnelle. C'est l'une des meilleures méthodes pour encourager la violation des droits humains au sein des institutions. C'est l'une des meilleures formules pour travailler à l'amour lente d'une institution qui a la mission sacro-sainte et une fonction égalienne d'assurer la sécurité des vis et des biens. Cade de l'institution ici présente. J'ai une question pour vous. Que voulez-vous faire de cette police si vous ne sanctionnez pas les comportements antisocials et les infractions à répétition des hommes et des femmes placées sur vos ordres? Le commandement de la PNR vous enjoint désormais de prendre vos responsabilités en main. Sinon, c'est vous. qui allait sanctionner. Ce n'est pas sous mon leadership que la police va empoigner le chemin sans issue de l'impunité. Il n'y a pas que la direction générale et l'inspection générale qui peuvent sanctionner les policiers votifs. Il y a toute une gamme de sanctions qui sont à votre niveau. Ceci est prévu par le manuel de discipline générale. vous devez les appliquer à la lettre au moment opportun. Je situe les bavumes et les écartables de ces derniers jours dans le style permissif de commandement à outrance du certain dans le cadre des conséquences de ces initiales et institutionnelles qui pourraient bien s'assiminer à une garantie d'impunité qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, les conséquences, c'est pour vous tous ici présents, c'est pour la police en général et c'est pour tout le pays malgré aujourd'hui. J'appuie la sonnette d'alarme pour vous dire « Halt de là ». L'exercice du commandement n'a jamais été une fonction pour se faire aimer. Ce n'est pas réservé non plus aux peureux, aux négigeants et aux insouciants. prenez donc vos responsabilités. N'est pas chef qui veut. Il faut avoir du courage, de la force, du caractère et du tempérament pour être chef. Ne vous plaignez pas avec les policiers. Trouvez-leur plutôt des solutions. établissez et maintenez la communication avec eux. Faites-leur par des problèmes sans son prix dans le négativisme, l'indiquité et la coagulence. Retenez de tout ceci que dans l'application des sanctions, l'inspection générale n'était rien viendra maintenant que là où la loi et les règlements le prévoient. Vous devez prendre l'habitude d'envoyer des rapports sur les comportements écoriques. Les fautes ne doivent plus être enregistrées de la mémoire collective mais de la mémoire institutionnelle. Je sais que je voulais ajouter quelque chose que j'ai partagé avec le chef du cabinet et le directeur génial en chef. Vous risquez d'avoir un directeur génial qui a un frais à plusieurs reprises d'un règlement. Raison pour refuser de rendre compte pour refuser de documenter. C'est ce que je voulais dire lorsque je parlais de mémoire collective mais plutôt de la mémoire institutionnelle que sont nos archives. Si nous ne prenons pas les petites décisions au jour le jour, un jour nous aurons la sale tâche d'iraclès de nettoyer les écuries du Gias et il sera trop tard. Je voulais vous rappeler pour terminer que la logique punitive justifie la sanction du comportement humain au nom de la déontologie et des intérêts supérieurs des institutions et de l'État au bout du coin. Je voulais enfin féliciter l'inscriteur général en chef de la PNH pas seulement pour son improvisation sa belle improvisation mais surtout pour cette initiative d'organiser alors qui témoigne son leadership d'organiser ce travail collectif. Il a rendu possible l'article 46 de la composante 5 du plan du développement 2012-2016 qui consistait à renforcer le leadership des directeurs centraux et des directeurs départementaux afin de mieux les impliquer dans les enquêtes de l'inforcer. Deuxième édition de Journée Porte Ouverte Université de l'État d'Haïti la fête le 2 décembre à la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire de 10h à 5h sur le thème IEH un partenaire pour le développement. Activité ça d'exposition ça la faculté d'agronomie la permet d'accéder à un ensemble de contenu. Parmi contenu nous avons besoin d'exposition de travaux de recherche conférences causeries vente d'ouvrages avec une réduction de 50% de 25 à 50% pour le grand public. Nous avons besoin de bagailles qui sont d'industrie qui sont dans l'université qui a exposé de produits qui ont fait et donc de produits en vente. Nous avons besoin de laboratoires de recherche qui a parlé de recherche sur comment nous avance dans ce domaine de travail. Nous avons besoin de l'information sur l'off académique de l'université. Nous avons besoin de l'information sur qui recherche qui réalise, qui ouvrage qui publie et qui sa faculté nous a fait. Mais en plus de l'information de l'information nous avons besoin de l'autre information qui en rapport à qui sa chaque entité dans l'Université de l'État à réaliser et donc montrer que l'Université de l'État au-delà de 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 bon ron discou traditionnel sous l'Université de l'État et montré que au-delà de de l'Université de l'État a fait de l'État qui est très positive et qui participe dans le acompayement de l'État qui participe à développement de l'État non cette essence. Nous avons de l'État de l'État de l'État de l'État en rapport au développement et ça permet que le grand public qui a venu dans la Faculté d'Agronomie le 2 décembre de 10h à 5h de l'État permet que nous par exemple UNESCO te besoin de 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 information sous fonctionnement médial. C'est Faculté de sciences humaines qui te accompayent UNESCO en enquête en recherche pour permettre de un travail scientifique qui fè sou question. Se apet ampil plezi mou rencontre Zanmila pres Jodia pou nou prezente yo ka aval fom pou chanjman. Konjonk ki kote l'ide ka aval fom pou chanjman santi. Konjonkti politik PIA Vile Jounen Jodia interpele nou kom pamp ka boumen depi lontan pou devlopman ap progres sosyal tabli nan PIA. Se konsan nou te komanse reflechi epi tout diskite sou program Chanjman presiden at rave caravan chanjman ki se yon proses chanjman devlopman ekonomik pou chanje situasyon populasyon nan san sa nou te wè nesesite pou nou te defini yon mouvman estrategi politik pou nou kore prezident joknel a gouvenman paske vizyon yon genye nan kat devlopman sosyo ekonomik pa deparman ak pan ki kwe politik douwe pet yon lot jan nan PIA kote priorite yon dwe centre sou akse populasyon yon akse vis sosyo de baz yon nan san sa nou te wè li important pou nou chèche ki pi bon mwayen nou ka itilize pou konsolide akistabilite pou ki sorti nan eleksyon prezidansyel yon pou vizyon prezidansyel ki se devlopman ekonomik ak progres sosyal ka ateli pi biyen yon fason pou la vi myon katabli nan PIA ka avan FEM pou chanjman se pa yon espiktig pou defen ak fè promosyon doua FEM se pito yon mouvman ka BIA O BIA ba pou empêche tout tentativ destabilizasyon ki ka konstitue yon obstak par apor mizonev program chanjman prezidans a gouvenman pou amelyore kondisyon la zimoun ki pi vil nirad gen plisye organizasyon FEM organizasyon mix ak sosyo profesyonel ki regroupe ansam pou kreye mouvman sa slogan nou se nap kore prezidans jovenel ak gouvenman paske sak pou pep la rajoyen pep la karavan FEM pou chanjman se yon zouti politik se yon mouvman de stratéji politik ke nou men FEM ki habitye goumen nou men FEM ki kwe nan devlopman nou men FEM ki kwe nan progrès sosyal nan nou 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 retrouvé nou a traver karavan chanjman ke prezidans jovenel Moïse lancé pou fè dévlopman sosyo ekonomi ak progrès sosyal tabli nan peyi d'Aïti Eben c'est kon sa l'idea nou disfute li nou rencontre lot organisasyon sosyo professionnel organisasyon mix ki genye gasson la den tou paske késyon devlopman késyon chanjman pa gade selman femme li gade gasson dok nou di na pote zouti politik sa ki la pou kore prezidans jovenel ak gouvenement nan tout aksyon pozitif kap menen nou ka kompran ke joun jodiyan peyian li besoin de moun ki kapab réfléchit ki kapab kompran fè politik d'ou efet chan lot jan fè politik se bay akse a populasyon a servis sosyo de vasyo enbe karavan fonde pou chanjman jan medam yo sotil lan lila pouli maché nan tout peyian a la rencontre des populations les plus vulnérables pou identifiez besoins yo priorite yo gade ki problem ki gye nan deporte man commune section communale yo epitou achemine yo a autorite kosterne yo kousuite nese ser pou ki sa nou di nan koré presidant jo knel e ben nou wè depi tout an moun apalé de changement moun apalé de dévouroquement socio ekonomik e ben cè toujou des parol an lèv kote action pa alie a parol nou é presidant jo knel vinil kou gane un an koukane chen réalisasyon ki fette ke se so nan departement laktibon nif nan departement du sud nan departement den nif nan komperen particuliaman nan departement du sud kravay kap réalisé koukane di an tan ke moun ki retrouvé a traver vision de ne vloquement sa nan koril nan koril pouke justement populasyon kap s'ensibilize lòske nou mèm nou pral vulgarize politik de chanjman gouvenement informe populasyon yon sou tout réalisasyon positif kap fette sou gouvenement sa nan koril président jovenel parce nou koukane en devlokmant nou koukane joun joun diyan devlokmant li important pou chak gren moun depi nan kampany ni président jovenel te palet de la vim yon pou chak gren haïsien chak gren haïsien abe nou mèm fam ki toujou kampè diyan bo kote populasyon yon nan moment dipisil ebe nou di nan koré prezident paske sak pou pepla pral joun pepla nou chwazi slogan sa sak pou pepla pral joun pepla paske nou konen karavane fam pou chanjmon ap mâché nan tout deportement yo nan tout komune yo tout seksyon komunal yo pou al gade ki mise pepla ap vive epi tou potye do le yans yo bay autón La politique a fallu la guerre. Vous êtes passé par la République. Vous êtes passé par la République. Mais comment ça va passer ? La forêt, la forêt ! La politique a fait le défi. Le défi a fait le défi. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501